Je vous invite donc à poursuivre dans les actes des apôtres au chapitre 19 et nous lirons jusqu'au verset 7 Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ? Ils lui répondirent Nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Il leur dit De quel baptême avez-vous donc été baptisé ? Ils répondirent du baptême de Jean. Alors Paul dit Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient en tout environ douze hommes. Puisqu'il y a des questions ici des disciples de Jean-Baptiste, j'aimerais juste qu'on lise deux textes. D'abord dans l'évangile de Jean, au chapitre premier et au verset 19. Voici le témoignage de Jean lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander « Toi, qui es-tu ? » Il déclara et sans restriction, il affirma qu'il n'était pas le Christ. Et ils lui demandèrent « Quoi donc ? Es-tu Élie ? » Il dit « Je ne suis point. » « Es-tu le prophète ? » Il répondit « Non. » Il lui dira alors « Mais qui es-tu ? » « Afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. » « Que dis-tu de toi-même ? » « Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. » « Aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Esaïe le prophète. » Ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens. Ils lui posèrent encore cette question « Pourquoi donc bastistes-tu si tu n'es pas le Christ, ni Élie, ni le prophète ? » Jean leur répondit « Moi, je baptise d'eau. » « Mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas et qui vient après moi. » « Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. » Ces choses se passèrent à Bétanie, au-delà du Jourdain, où Jean baptisait. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » « C'est celui dont j'ai dit après moi, via un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. » « Je ne le connaissais pas. » « Et c'est afin qu'il soit manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. » Jean rendit ce témoignage. « J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. » « Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau m'a dit « Sur celui qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. » Et j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. » « Le lendemain, Jean était encore là avec deux de ses disciples et ayant regardé Jésus qui passait, il dit « Voici l'agneau de Dieu. » Les deux disciples l'entendirent prononcer ses paroles et ils suivirent Jésus. » Il y a un dernier texte dans l'Évangile de Matthieu, des paroles de Jésus qui rend témoignage à Jean-Baptiste dans Matthieu 11. Au verset 9 « Qu'êtes-vous donc allé voir ? Un prophète ? Oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète. Car c'est celui dont il est écrit, voici j'envoie mon messager au devant de ta face pour préparer ton chemin devant toi. Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. » Le texte de ce matin est assez particulier. En réfléchissant et en militant ce texte pour la réunion ce matin, je me suis fait cette réflexion. Je pense que les actes des apôtres ne couvrent pas tout ce qui s'est passé dans l'Église primitive. Il y a sûrement eu des séquences qui n'ont pas été écrites, il y a sûrement eu des rencontres qui n'ont pas été écrites, des miracles qui n'ont pas été retracés dans les actes des apôtres. On pourrait dire que les actes des apôtres, c'est un condensé de ce qui s'est passé. Puisqu'en fait, il faut quand même se rappeler, lorsqu'on lit les actes des apôtres, que les actes des apôtres couvrent une période d'environ 30 ans. Donc ça ne s'est pas passé en six mois. Donc il se passe quand même beaucoup de choses en 30 ans. Si on devait faire un récit d'une vie d'Église de 30 ans, on aurait des choses à dire. Donc on peut dire que les actes des apôtres ne contiennent pas tout ce qui s'est passé. Mais la parole de Dieu, inspirée par l'Esprit et qui est écrite, a voulu que cette rencontre de Paul avec ses douze disciples de Jean-Baptiste à Éphèse soit écrite. Ça aurait pu passer inaperçu. Et comme on le sait, si ça a été écrit, c'est pour notre instruction. En fait, il y a plein de vérités dans ce texte, je crois qu'on ne fera pas le tour ce matin. Il y aurait beaucoup de choses à dire. Mais la première chose, moi, qui me touche, c'est que l'apôtre Paul arrive à Éphèse et tombe sur eux. C'est l'expression de gentilisme, mais ils rencontrent douze disciples. Ces disciples habitent Éphèse. Il semblerait, d'après la parole, qu'ils ne connaissent pas Priscille et Aquilas. Qu'ils n'ont pas entendu non plus Apollos. Comme on le sait, tout simplement parce que ce sont des disciples de Jean-Baptiste. Et il semblerait qu'à cette époque-là, il y avait donc en Israël et aux alentours des disciples de Jean-Baptiste qui étaient restés des disciples, même après sa mort. Pour recadrer un petit peu au niveau chronologique, ça fait vingt ans que Jean-Baptiste a été décapité. Donc, c'est des hommes qui ont persévéré pendant vingt ans comme disciples de Jean-Baptiste et qui se retrouvent à Éphèse. Et il semblerait que d'après cette secte, comme on l'appelait à l'époque, ces disciples-là n'allaient pas à la synagogue. Ils ne faisaient pas partie encore de l'église primitif d'Éphèse, puisqu'ils n'ont pas rencontré apparemment Apollos, pas Apollos, mais Aquilas et Priscille. Et l'apôtre Paul arrive à Éphèse et tombe sur eux. Il les rencontre. Et moi, déjà, je trouve que ça, ça me parle, parce que ça me montre la providence de Dieu, sa souveraineté. Ces douze disciples auraient pu terminer leur vie sans avoir reçu la vie nouvelle, s'ils n'avaient pas rencontré l'apôtre Paul. Douze disciples au milieu d'une ville qui fait 250 000 personnes. Il faut tomber dessus, quand même. Et on sait très bien, nous, dans la vie chrétienne, qu'il n'y a pas de hasard. Hier, David parlait des rencontres, il n'y a pas de rencontres fortuites dans la vie du chrétien. Et si l'apôtre Paul a été conduit vers ses disciples, c'est que le Seigneur voulait les sauver. Et qu'avant qu'ils rencontrent l'apôtre Paul, où ils vont recevoir de sa part un éclairage suffisamment conséquent pour recevoir la vie nouvelle, s'ils ne l'avaient pas rencontré, ils n'auraient pu y avoir de salut. Et ça, ça me touche, parce que ça nous ramène à cette réalité que Dieu a prédestiné des hommes et des femmes au salut. Et de toute façon, il m'arrêtera tout en œuvre pour qu'ils entendent la parole et pour qu'ils se tournent vers lui. Mais il a fallu quand même que l'apôtre Paul passe à Éphèse. Bon, pour vous dire la même chose avec Philippe et l'Éthiopien, on pourrait dire, je dirais, plein de rencontres comme ça dans l'Écriture, où on a vraiment le sentiment que c'est vraiment conduit par Dieu. Lydie, la marchande de pourpre, enfin, il y a plein de situations comme ça dans les sacs de l'apôtre où on se rend compte vraiment c'est Dieu qui dirige, c'est Christ qui bâtisse son Église, il envoie ses serviteurs et puis il y a des hommes qui sont là, qui sont prêts au salut, mais qui ont besoin d'un éclairage et c'est ce qui fait partie de ces douze disciples. Ils avaient besoin de recevoir l'Évangile dans sa totalité. Je trouve que la fin du chapitre précédent nous introduit un peu en quelque sorte puisque Apollos, vous vous souvenez de ce qu'on a vu hier, Apollos qui était versé dans les Écritures. Lui, il a été un peu plus loin parce qu'il annonçait des choses qui concernaient Jésus, il enseignait des choses qui concernaient Jésus, mais on a vu ensemble aussi, bien qu'il enseigne avec exactitude ce qui concerne Jésus, bien qu'il ne connaisse que le baptême de Jean. Donc c'est pareil, révélation limitée. Pourtant, ils parlent de Jésus. Eux, ses disciples, ses douze disciples à Éphèse, ils ne parlent pas de Jésus. D'ailleurs, c'est ce qui va mettre la puce à l'oreille, si je peux dire, à Paul, parce qu'il va leur poser une question assez particulière quand même. Et donc, Apollos enseignait Jésus, mais c'est clairement dit, pourtant, il était arrêté au baptême de Jean. Ça veut dire en fait qu'il n'avait pas été baptisé au nom du Seigneur Jésus. Et on a vu ensemble, Gérard l'a souligné, qu'Aquilas et Priscille l'ont pris. Je me suis fait la réflexion hier, vous allez dire, il est un peu tordu, Daniel, mais je me suis dit, moi, peut-être que je serais rentré avec ma femme. Je lui ai dit, t'as vu, Apollos, là ? Le pauvre, il n'a pas tout compris. Non ? Je ne sais pas. Peut-être que j'ai la réponse à ça. Mais ce qui est touchant, c'est qu'ils ont eu à cœur d'aller le voir, de s'approcher de lui, de le faire venir chez eux. C'est ce qu'on rappelle un petit peu l'hospitalité d'hier soir que David nous a souligné. Bédéniction pour lui, parce qu'il va recevoir un enseignement. Ils vont lui expliquer avec exactitude ce qui concerne la voix du Seigneur. Et ça ne va pas durer une soirée, parce que quelques temps après, ils décident de partir. Et là, ils vont lui faire une réelle de recommandation. Bon, c'est sûr qu'ils ne vont pas faire une réelle de recommandation s'ils ne sont pas sûrs que maintenant, Apollos a tout compris. On est bien d'accord. Donc, ça a pris du temps. Et c'est pour ça que ce qui s'est passé avec Apollos, maintenant, on le retrouve aussi à Éphèse avec douze disciples qui sont bien disposés, parce que, je ne sais pas, persévérer pendant 20 ans. Il faut savoir que les disciples de Jean, à l'époque, continuaient à prêcher la repentance, continuaient à prêcher le baptême de repentance et annonçaient la venue du Messie. Donc, c'était des hommes conséquents. Mais c'était des hommes encore perdus. Et quand l'apôtre Paul les rencontre, ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ? » Quand même, c'est assez particulier comme démarche. Je ne pense pas que l'apôtre Paul, à plusieurs reprises, quand il rencontrait quelqu'un, il posait cette question. Pourquoi il pose cette question ? Alors là, vous allez voir, les théologiens et les commentateurs, alors là, ça va dans tous les sens. mais la parole est silencieuse. La parole ne dit pas pourquoi, d'un seul coup, l'apôtre Paul leur pose la question, « Est-ce que vous avez reçu l'Esprit quand vous avez cru ? » Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus ? Je pense qu'on a tous expérimenté que lorsqu'on est en contact avec des chrétiens, même si on ne se connaît pas avant, au bout de quelques minutes, on est en communion. Non ? Il y a des amis Vantet qui sont là, je reprends juste un petit témoignage qu'on a vécu ici dans la région. Il y a presque deux ans maintenant, nos amis Vantet nous ont rejoints, un dimanche régional, on a eu un culte le matin et on a passé l'après-midi ensemble. Mais c'était incroyable, c'est que, pourtant d'origine complètement différente, chemin différent au niveau de la foi, on peut dire, cet après-midi, il y a eu un après-midi de communion comme si on se connaissait depuis des années. Et ce n'était pas simplement dans un sens, c'était dans les deux sens. Il y avait une communion d'esprit. On n'était pas, j'irais, poussé à dire « Mais est-ce que tu t'es vraiment converti, toi ? Est-ce que tu as vraiment reçu l'Esprit du Seigneur ? » Pourquoi ? Parce que lorsqu'on a le Saint-Esprit en nous et qu'on rencontre un autre chrétien, c'est vrai que le Saint-Esprit atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Mais je crois qu'on peut dire aussi qu'il atteste aussi parfois que l'autre, il est enfant de Dieu. Et ce n'est pas simplement à cause de ses paroles, ce n'est pas simplement à cause de ses attitudes, c'est une communion d'esprit. Nous avons part au même esprit. Et lorsque Paul rencontre ces hommes, il sent dans son âme ou dans son esprit, je ne sais pas comment je peux l'exprimer, il sent un malaise. C'est pour ça qu'il leur pose la question. J'ai vu un commentaire, vous allez le voir, c'est particulier, un commentaire qui dit « Mais l'apôtre Paul, il n'avait pas reçu l'esprit parce qu'ils ont eu un moment de prier ensemble et comme ils n'ont pas prié en langue, il en a conclu, ils n'avaient pas reçu l'esprit. » Mais ce n'est pas ce que dit l'Écriture. On n'a pas besoin de passer un moment de prier ensemble pour savoir si un tel et un tel il a l'esprit. Je dirais même entre nous parfois, même dans l'Église, entre convertis. Quand vous parlez à un ami après la réunion, vous ne ressentez pas dans votre esprit parfois qu'il est chargé, qu'il est accablé, qu'il n'est pas bien, même s'il ne vous dit pas. La communion de l'esprit fait qu'à un moment donné, je dirais intérieurement, il y a comme un témoignage, il y a comme quelque chose qui s'impose. Soit c'est lourd, pourtant c'est bien un frère dans la foi, mais je ressens qu'il est peut-être un peu dans la mort quand même. Ça peut bien arriver. Donc ce qui émane de nous parle autant parfois que nos paroles. Et c'est vrai que peut-être après dans la conversation, parce que j'imagine qu'il ne les a pas regardés comme ça en quelques secondes en leur disant « Est-ce que vous avez reçu l'esprit ? » Je pense qu'on peut bien imaginer qu'ils ont eu des échanges entre eux. Et peut-être qu'il a aussi discerné malgré tout que dans les propos de ces douze, on ne parlait pas de Jésus, on ne parlait pas de conversion. En tout cas, dans leurs propos, rien ne pouvait faire penser à l'apôtre Paul qu'ils étaient réellement nés de nouveau. Pourtant, ils se présentent comme disciples. Et ce n'est pas un disciple isolé, ils sont douze. Quelque part, ils vivaient un peu en communauté. C'est vrai, c'est ce qui se passait à l'époque, les disciples de Jean-Baptiste, comme justement, ils ne voulaient pas se mélanger avec les autres, ils vivaient un petit peu en communauté. Donc, ils sont douze à, je dirais, je ne veux pas dire se promener, mais ils sont douze à Éphèse et l'apôtre Paul les rencontre. Et là, donc, il leur pose la question, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ? Un commentateur a dit, mais l'apôtre Paul ne l'a pas dit, est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru ? Sous-entendu, on peut se convertir et recevoir le Saint-Esprit après. Mais est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ? Parce que ça, c'est la doctrine biblique. C'est que je reçois le Saint-Esprit quand je me repends de mes péchés et quand je crois au sacrifice de Christ pour moi, quand j'ai la foi en Christ. C'est clairement établi par l'apôtre Pierre au moment de la Pentecôte quand les hommes et juifs étaient touchés par ce qu'ils voyaient. Ils ont dit, mais hommes, frères, que ferons-nous ? Et la réponse de Pierre, vous la connaissez aussi bien que moi. Repentez-vous, soyez baptisés au nom de Jésus, ça veut dire en fait manifester votre foi dans le Seigneur Jésus-Christ par le baptême et vous recevrez le Dieu du Saint-Esprit. Cette promesse est pour vous et pour vos enfants et pour tous ceux qui sont en loi que Dieu appellera. Donc, recevoir le Saint-Esprit est uniquement possible si on est passé par la repentance et si on croit de tout notre cœur que Jésus est fils de Dieu, qu'il est mort pour nos péchés et qu'il est ressuscité pour nos justifications. Là, on reçoit l'Esprit. Mais quelqu'un qui dit, voilà, moi je suis croyant et qu'il n'est pas passé par la repentance, on peut se poser la question, mais comment est-ce qu'il peut recevoir l'Esprit s'il n'est pas passé par la repentance ? Je dis ça parce que parfois on rencontre des chrétiens qui, lorsqu'on leur demande un témoignage, on sent bien que le témoignage n'est pas clair. Ils vont dire, oh j'étais dans une église, j'ai entendu des cantiques, j'étais dans ma chambre, puis d'un seul coup, j'ai eu une révélation, j'ai eu une paix extraordinaire qui est dans mon cœur et là, je sais depuis ce jour-là que j'appartiens au Seigneur. c'est très sensible comme expérience. Mais bibliquement parlant, ce qui est clair, c'est que personne ne peut recevoir l'Esprit sans la repentance. Parce que le Saint-Esprit qui est le Saint-Esprit ne vient pas habiter le cœur d'un pécheur qui ne s'est pas repenti. Il y a repentance où je reçois le pardon de mes péchés, ce qui permet au Saint-Esprit de venir habiter dans mon cœur. Ça, c'est ce qu'on appelle dans l'Écriture la nouvelle essence. Et c'est ce qu'on va aussi appeler dans l'Écriture, même si parfois certains théologiens ne sont pas toujours en accord, c'est ce qu'on va appeler le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit, c'est quand je reçois l'Esprit de Dieu. C'est pour ça que ici, en fait, ce qui est clair, c'est que ces hommes n'avaient pas reçu l'Esprit parce qu'ils vont dire, mais ils lui répondent dire « Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. » Alors s'ils l'ont entendu, parce que si c'était des disciples de Jean, Jean leur a dit « Moi, je vous baptise d'eau, mais il y en a un qui va venir. » Et c'est lui qui va vous baptiser du Saint-Esprit. Donc, ces disciples, les vrais disciples de Jean-Baptiste, ont bien entendu parler du Saint-Esprit. Ils ont bien aussi entendu parler de Jésus. Mais ils n'ont pas entendu apparemment parler que Jésus avait donné sa vie, qu'il était ressuscité, que la Pentecôte était arrivée. C'est pour ça qu'ils disent « Mais on n'a pas entendu dire ça. » Et alors, en relation avec ça, c'est sûr que pour l'apôtre Paul, c'est clair. S'ils n'ont pas entendu parler de Jésus, s'ils n'ont pas entendu que la Pentecôte avait eu lieu, ça ne peut pas être des gens convertis. Alors, la deuxième question est là, elle dit « Mais de quel baptême avez-vous donc été baptisés ? » Je dirais, la logique est implacable. Mais de quel baptême si vous êtes disciples ? Et là, ils vont répondre du baptême de Jean. Et là, j'ai envie de dire « Ah ben, tout s'explique. » Ils ont été baptisés du baptême de repentance, mais ils n'ont pas été baptisés au nom de Jésus. Donc, ils sont restés au stade de la repentance et ce qui était, je dirais, déjà une étape où ça montrait qu'il y avait une œuvre de Dieu dans leur cœur parce qu'il faut quand même savoir, c'est ce que je l'ai souligné dans ce texte, Jean-Baptiste, c'est quand même le plus grand des prophètes qui est rempli du Saint-Esprit dès le sein de sa mère. Et ses disciples, en fait, vont avoir un maître, si on peut dire comme ça, mais un peu, comment dire, un peu unique dans l'histoire quand même. Et ça me parle aussi parce que je me dis « On peut être disciple d'un homme de Dieu qui est rempli du Saint-Esprit depuis le ventre de sa mère et est encore perdu. » Parce que Jean-Baptiste est resté un homme quand même. Et ce qui est clair, c'est que même dans le ministère de Jean-Baptiste, c'est pour ça que j'ai lu ce texte où on voit les deux disciples de Jean-Baptiste, André et Jean, partir quand Jésus passe et de nouveau, Jean-Baptiste, il dit « Voici l'agneau de Dieu. » Et ses deux disciples l'entendent et ils suivent Jésus. Donc on voit bien que Jean-Baptiste n'était pas là pour accaparer du monde à lui, mais qu'il était là pour annoncer l'agneau du Seigneur et quand le Seigneur est là, il confesse devant ses disciples « Voici l'agneau de Dieu. » Et heureusement qu'on va retrouver ces deux disciples après auprès de Jésus qui ont quitté Jean-Baptiste, eux, parce qu'ils ont compris que c'était Jésus, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc c'est sûr que lorsqu'ils disent « C'est du baptême de Jean. » Et là, on comprend à ce moment-là qu'ils ne sont pas nés de nouveau. Ils n'ont pas pu effectivement recevoir l'Esprit. C'est pour ça que dans cette relation avec eux, l'apôtre Paul sentait vraiment qu'il y avait quelque chose qui manquait. Il y avait un manque. Alors, je dis ça parce que ça va dans les deux sens. Je m'explique. Pour tous ceux qui sont nés de nouveau, on peut dire, la Bible dit « Le Saint-Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. » C'est marqué dans l'Épître aux Romains, chapitre 8. Et il y a quelques semaines, il y a une jeune femme après une réunion qui est venu me voir en larmes et qui me dit « Écoute, Daniel, je suis dans l'Église depuis 20 ans, mère de famille, engagée. Et elle me dit « En fait, moi, je ne sais pas si j'ai reçu l'Esprit. » « Ah bon ? » Alors, j'ai dit « Mais comment tu étais converti ? » Alors, elle me dit « Touchée par la parole, convaincue de péché, elle s'est repentie devant Dieu, elle a confessé de sa bouche au Seigneur Jésus, elle croit qu'il est fils de Dieu, qu'il est mort pour ses péchés pour elle, elle a donné sa vie au Seigneur. » Mais elle ne savait pas parce qu'elle ne sentait pas qu'elle n'avait pas l'Esprit. Elle avait le sentiment, je dis bien le sentiment, qu'elle n'avait pas ce témoignage intérieur de l'Esprit. Alors, c'est sûr que, bon, je ne m'y attendais pas trop et j'ai dit « Mais écoute, ce qui est quand même particulier, c'est que quand tu pries, quand tu parles, c'est une évidence que tu es une sœur dans le Seigneur. » Et là, de nouveau, elle se met encore plus à pleurer, mais elle me dit « Mais moi, je n'y rêve pas dans ma vie chrétienne, pour moi, j'ai l'impression que je n'avance pas, etc. » Et à mon donné, je lui ai dit « Mais franchement, si tu n'avais pas l'Esprit, tu ne te poserais pas toutes ces questions. Est-ce que la parole te parle quand tu l'écoutes ? Ah ben oui, elle me touche. Est-ce que la parole te reprend ? Ah bien sûr qu'elle me reprend. Est-ce que la parole te console ? Mais bien sûr, elle me console. » Et je lui dis « Tu me dis que tu n'as pas l'Esprit. » Il faut revenir aux Écritures. Et je dis ça parce que parfois, il y a des chrétiens qui ont cette difficulté intérieure, qui ne ressentent pas. Il dit que l'Esprit de Dieu rend témoignage à mon Esprit, pas à mon âme. C'est vrai que parfois, l'Esprit va donner à mon âme, comme Jésus a très saillé de joie par le Saint-Esprit. C'est vrai que parfois, l'Esprit va aussi envers notre âme, si on peut parler comme ça, et nous donner des sentiments, effectivement, qui vont se manifester et qu'on va bien ressentir. Mais le témoignage de l'Esprit qui habite mon Esprit, je ne vais pas forcément le ressentir au niveau de mes sens. Mais il s'applique et il s'appuie uniquement sur l'Écriture. Si je me suis repenti, si j'ai confessé ma foi au Seigneur Jésus-Christ, si j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus-Christ, et si après, par le baptême, je l'ai confessé devant l'Église, c'est sûr, d'après la parole, j'ai l'Esprit. Et je vous lisais juste ce texte dans Éphésiens. « En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'Évangile de votre salut, en lui, vous avez cru, donc on entend, on croit, et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. » Ici, il n'est pas question de temps d'attente. Il n'est pas question de dire « Voilà, je me convertis et ensuite je recevrai, en l'occurrence, le baptême de l'Esprit. » Je dis ça parce que j'ai entendu un commentaire d'un homme assez référent dans les milieux chrétiens qui a fait un cours sur le Saint-Esprit. Il n'y avait rien à dire sur tout ce qu'il disait sur le Saint-Esprit. Et puis, il arrive au moment du baptême du Saint-Esprit et voilà sa conclusion. Eh bien, acte 19 montre que le baptême du Saint-Esprit, c'est une deuxième expérience après la conversion. Bibliquement parlant, acte 19 n'est pas une deuxième expérience. acte 19, ses disciples, ses douze disciples, ils n'étaient pas convertis. Ils s'étaient repentis, oui, ils attendaient le Messie, oui, mais ils n'avaient pas mis leur foi dans le Seigneur Jésus-Christ. Donc, ils n'étaient pas convertis. Donc, le baptême de l'Esprit, selon l'Écriture, c'est bien au moment où je reçois l'Esprit. J'ai dit à un ami, il n'y a pas très longtemps, vous savez, quand on parle du baptême de l'air, vous prenez l'avion une première fois, c'est le baptême de l'air. Vous prenez une deuxième fois, c'est le baptême de l'air ? Ah non. La réception de l'Esprit, c'est le baptême de l'Esprit. Et l'apôtre Paul, dans l'Épître aux Corinthiens, il dit, nous avons tous été baptisés dans un seul Esprit en fait, quand je reçois le Saint-Esprit de Dieu, il m'intègre au corps de Christ. Je fais partie de l'Église. Donc, je ne peux pas être converti sans avoir été baptisé. Ça voudrait dire que je suis chrétien, mais je ne fais pas partie de l'Église. Et que je dois attendre un temps pour de nouveau être baptisé. Mais, mais c'est bibliquement parlant, le seul texte dans les Épître aux de Paul qui parle du baptême du Saint-Esprit, c'est ce texte-là. Il n'y en a pas d'autre. Nous avons tous été baptisés dans un seul Esprit pour former un seul corps. J'ai reçu Christ, j'ai donc l'Esprit de Dieu qui habite en moi. Et c'est pour ça que, après, donc, l'apôtre Paul, donc, leur explique. Paul dit, donc, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ses paroles, il fut baptisé au nom du Seigneur Jésus. Ça veut dire, en fait, ils ont cru à ce que l'apôtre Paul disait. Et là, ils ont eu ce baptême chrétien au nom de Jésus qui fait que maintenant, ils sont enfants de Dieu. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisèrent. Donc, ici, par rapport à ce texte, on ne veut pas non plus faire une impasse. Il y a une manifestation spirituelle visible, tangible, que l'Esprit de Dieu est bien descendu. Il parle en langue et il prophétise. Est-ce que ça veut dire que quelqu'un qui a été baptisé du Saint-Esprit doit systématiquement parler en langue ? Est-ce qu'on peut dire à quelqu'un, puisque tu ne parles pas en langue, tu n'as pas été baptisé du Saint-Esprit ? C'est là qu'il faut reprendre tout le cadre des actes des apôtres. Une période de 30 ans où on sort d'un judaïsme pour ces nouveaux convertis, il va falloir du temps pour que tout le jeu se mette en place. On pourrait dire, on voit bien que c'est progressif dans la parole. On voit bien, par exemple, qu'en acte 10, un petit peu avant, où Corneille fait appel à Pierre, Pierre est réticent pour aller chez lui. Pourquoi ? Parce que c'est un païen. Et pour un juif, on ne va pas chez les païens. Il faut qu'il reçoive une révélation et là, il va chez les païens, il va chez Corneille qui est bien disposé et pendant qu'il prêche, pendant qu'il annonce Christ, le Saint-Esprit descend et il se mette à parler en langue. Alors, du coup, ceux qui l'accompagnaient constatent ça. Du coup, dans la foulée, on peut dire, ils font le baptême d'eau à ces gens qui se sont convertis. Et après, les apôtres de Jérusalem le convocent en disant mais qu'est-ce qu'il s'est passé ? Mais qu'est-ce que tu as fait ? Tu es rentré chez un païen et puis tu les as baptisés du baptême chrétien. Et là, il raconte tout. il raconte la vision, etc., etc. Et puis, il dit, mais voilà, pendant que j'étais en train d'annoncer Christ à la parole, le Saint-Esprit est descendu sur eux et ils se sont mis à parler en langue comme nous le jour de la Pentecôte. Et je me suis souvenu de cette parole de l'Écriture quand Jésus nous a dit, mais attendez à Jérusalem, vous allez recevoir le baptême du Saint-Esprit. Et en disant ça aux apôtres, il dit, mais voilà, puisqu'ils ont reçu le Saint-Esprit comme nous, est-ce que moi, je pouvais m'opposer à les baptiser au nom de Jésus ? Et là, d'un seul coup, tout le monde réalise, ah, mais ça veut dire qu'à ce moment-là, les païens peuvent aussi avoir part à la vie éternelle. Grosse découverte. Mais vous imaginez, on fait le salarié un peu différent. il prêche l'Évangile chez Corneille. Ils se convertissent tous. Ils les baptisent. Il se fait convoquer à Jérusalem. Il me dit, mais qu'est-ce que tu as fait ? Eh bien, j'ai prêché l'Évangile, voilà, je les ai baptisés. Mais comment est-ce que tu sais qu'ils sont sauvés ? Est-ce que c'est une impression que tu as eue ? Mais là, il a un argument. Il va dire, mais ils se sont mis à parler en langue comme nous au jour de la Pentecôte. Il fallait un signe incontestable. Il fallait que ces païens convertis reçoivent quelque chose de tangible et de palpable pour que les autres disciples soient convaincus qu'effectivement, maintenant, la porte du salut s'ouvrait pour les nations. S'il n'y avait pas eu ce signe, on n'avait aucune certitude. Mais un petit peu avant, au chapitre 8, j'espère que je ne suis pas un peu trop complet, mais il faut quand même un petit peu survoler tout ce texte par rapport au parler en langue. Si on retourne un petit peu avant, les Samaritains, souvenez-vous comment ça a commencé les Samaritains. Ça a commencé avec la rencontre de Jésus avec la Samaritaine. Vous voyez, quand la Samaritaine vient épuser et puis Jésus lui demande à boire et elle lui dit « Mais quoi, toi qui es juif, tu me demandes à boire ? » Et puis, il y a un petit encart dans la parole qui dit « Mais à l'époque, il n'y avait pas de relation entre les juifs et les Samaritains. Il y avait une hostilité depuis des décennies avec eux. C'était un peuple à part, méprisé par les juifs. » Les disciples rentrent de Samarit, ils voyaient Jésus avec la Samaritaine, surpris. « Qu'est-ce que tu fais avec eux ? » « Ma nourriture, c'est de faire la volonté de Dieu. » Et il leur dit, dans ce contexte-là, « Levez les yeux. Ne dites-vous pas qu'il y a quatre mois pour la moisson ? » « Levez les yeux, regardez les chamblances de Jésus. » Et s'il levait les yeux, qu'est-ce qu'il voyait ? Vous voyez les Samaritains venir vers lui. Parce qu'elle avait été témoignée à la Samaritaine. Et elle revient avec la foule auprès de Jésus. Ils veulent parler à Jésus parce qu'ils ont entendu le témoignage à la Samaritaine. Et Jésus dit à ses disciples, « Mais regardez, la moisson est déjà blanchie. » Il y avait déjà des prémices en Samarie. D'ailleurs, Jésus va passer quelques jours en Samarie parce qu'on va l'inviter pour qu'il prêche la bonne nouvelle. Donc, il y a déjà des prémices en Samarie. Donc, comme dans les actes des apôtres au chapitre 8, d'un seul coup, Philippe descend en Samarie. Quand il descend en Samarie, il y a un réveil spirituel. C'est sûr que les apôtres, vous imaginez, ils apprennent que les Samaritains reçoivent la foi. C'est particulier quand même. Donc, ils envoient en délégation Pierre et Jean. Et arrivé chez les Samaritains, la Bible dit que Philippe les avait baptisés au nom de Jésus. Donc, vraie conversion, repentance, conversion, baptême, chrétien. Mais la Bible souligne quelque chose de précis. Je vous lis le texte. Ceux-ci arrivaient chez les Samaritains, prièrent pour eux afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Car ils n'étaient descendus sur aucun d'eux. Ils avaient été seulement baptisés au nom de Jésus. Pourquoi est-ce que le Saint-Esprit n'est pas descendu sur les Samaritains ? Pourquoi est-ce qu'il fallait que Pierre et Jean, ayant Samarie, constatent que c'était vraiment des gens qui étaient convertis à Jésus-Christ, baptisant Jésus-Christ, mais leur imposent les mains pour qu'ils reçoivent l'Esprit ? Et il y a eu une manifestation spirituelle parce que Simon le magicien, il est allé voir Pierre en disant mais je te donne de l'argent, donne-moi ce pouvoir pour que quand j'impose les mains, ils reçoivent aussi l'Esprit. Donc il y a vu quelque chose. La Bible ne dit pas qu'ils ont parlé en langue, mais sont moins prophétisés ou peut-être même parlé en langue. Ce n'est pas précisé, mais il s'est passé une démonstration spirituelle, un signe évident pour tout le monde que l'Esprit avait été aussi donné. Mais pourquoi ça ? Encore une fois, il faut l'intégrer dans les actes des apôtres qui fait qu'en fait, c'est le basculement entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. La nouvelle alliance, c'est que le Saint-Esprit vient habiter dans le cœur des chrétiens. C'est ce que Dieu avait dit. Je mettrai mon esprit en vous. Je vous donnerai un cœur nouveau, etc. Ça, c'est la nouvelle alliance. Mais les actes des apôtres, c'est cette nouvelle alliance qui se répand, qui commence à Jérusalem, qui commence parmi les Juifs, qui va jusqu'en Samarie. Mais il ne fallait pas que l'église de Samarie soit une église à part. Il n'y a pas l'église de Samaritain. Ça n'existe pas dans l'Écriture. Au niveau de l'Esprit, je parle. Il fallait que les Samaritains soient aussi intégrés. Mais intégrer des Juifs, intégrer, pardon, des Samaritains au milieu d'un peuple du Dieu juif converti, mais ça relève du miracle. Mais vous imaginez, pas l'humiliation, mais l'humilité qu'il fallait pour un Samaritain d'accepter que ce soit les apôtres de Jérusalem qui leur imposent les mains pour recevoir l'Esprit. Et c'est indispensable parce que sinon, on aurait eu une division déjà dès le départ. Les Samaritains qui étaient déjà en porte-à-faux par rapport aux Juifs seraient devenus des gens convertis mais qui auraient été des chrétiens de seconde classe ou des chrétiens à part. Non. Christ est venu pour rassembler son corps dispersé. Ça veut dire que tous les membres de son corps vont en faire une seule Église. Les Samaritains doivent faire partie de l'Église de Jésus-Christ. C'est barrière. C'est pourquoi il est dit que par son sacrifice, Christ a renversé l'inimitié entre les peuples, entre les hommes. Il a renversé le mur d'inimitié. Le mur d'inimitié qu'il y avait entre les Juifs et les Samaritains a été renversi par l'œuvre de Christ. Et là, on devient un seul peuple, une seule nation, qu'on soit samaritain, qu'on soit juif et qu'on soit païen parce qu'on a reçu l'esprit en commun. On a le même esprit. Mais s'il n'y avait pas eu ces manifestations à Samarie, s'il n'y avait pas eu ces manifestations chez Corneille, d'une façon éclatante et visible pour tous, le parler en langue et la prophétie, eh bien, qui pouvait dire que ces gens-là avaient reçu l'esprit ? Alors, pourquoi est-ce que dans ce contexte-là, l'apôtre Paul leur impose les mains et qu'effectivement, ils reçoivent l'esprit et qu'ils mettent à parler en langue ? Parce qu'eux font partie aussi d'une certaine catégorie, si on peut parler comme ça. C'est qu'ils étaient encore disciples de Jean-Baptiste et qu'ils avaient besoin d'être dégagés de cela parce que Jean-Baptiste était venu pour un temps, mais pour préparer la voie du Seigneur. Et donc, il devait être dégagé, si je peux parler comme ça, de cet héritage qui les enfermait dans une attente du Messie alors qu'il était déjà venu et par cette nouvelle naissance qu'ils ont reçue, même pour eux-mêmes, pouvoir expérimenter un parler en langue qu'ils n'ont jamais entendu, j'irais en présence de l'apôtre Paul qui leur imposait main, qu'un signe évident pour eux qu'ils ont reçu l'esprit, ils en avaient besoin. Mais après, vous sondez les Écritures et vous voyez qu'il y a eu d'autres pleins de conversion. Lydie, la marchande de pourpre, vous avez l'Éthiopien, vous avez le géolier de la prison de Philippe, ils se sont convertis, il n'y a pas eu de manifestation de parler en langue. Ils sont chrétiens. Ils sont des nouveaux, ils ont été baptisés. Donc c'est pour ça que dans ce contexte-là, je trouve que ça, ce texte était important, il fallait que ce soit dans l'Écriture pour bien montrer qu'on peut être bien disposé. Je dis ça parce que quand j'étais jeune, avant de me convertir, j'étais invité par un de mes frères à une réunion chrétienne et j'avais 17 ans à l'époque, j'étais catholique, assez fervent quand même, et régulièrement, je demandais pardon au Seigneur. Je me repentais parce que j'avais un problème avec le mensonge. Et je me rappelle, depuis gamin, j'allais au confessionnal, j'allais voir le prêtre et quand il me disait « Qu'est-ce que tu as fait comme péché ? » Je disais « J'ai menti ». C'était régulier, régulier, régulier. Et dans ma conscience, j'avais besoin de temps en temps de dire « Seigneur, je te demande pardon parce que je suis menteur ». J'avais le sentiment dans mon être intérieur que Dieu ait retourné ma prière, qu'il me pardonnait, mais ça ne changeait rien. Et quand mon frère, quand un de mes frères m'a invité, il y avait un évangéliste de passage en région parisienne. Et là, pendant la première réunion, j'étais convaincu de péché. J'ai vu que j'étais perdu parce que les menteurs n'éraient pas le royaume de Dieu. Donc c'était incontournable, malgré ma religion. Et là, en fin de conférence, le prédicateur a invité ceux qui voulaient se convertir à venir. Donc je me suis avancé, j'ai prié avec lui. Et il ne m'a pas expliqué quand je me suis converti. Si, il m'a expliqué que j'étais pécheur, que je croyais au sacrifice de Christ, donc j'ai prié après lui, etc. Et c'est vrai que je suis reparti, j'avais une pelle en mon cœur, je savais que le Seigneur avait exaucé ma prière. Mais il ne m'a pas expliqué, mais tu sais, maintenant tu reçois le Saint-Esprit, enfin bon, voilà. Et pendant quelques temps, comment dire, j'ai encore bagarré par rapport à ce péché de mensonge, je crois. C'était plus fort que moi, je lui disais pourtant, pourtant maintenant je suis converti, mais il y a encore ce mensonge qui est là et je ne m'en sortais pas. Et quelques temps après, c'est comme une révélation, tu as reçu le Saint-Esprit qui est l'Esprit de vérité. Il est parlé de ceux qui reçoivent l'amour de la vérité pour être sauvés. Je l'ai saisi dans mon cœur, j'étais délivré du mensonge. Parce que j'avais reçu une force qui n'était pas de moi, c'était l'Esprit de vérité qui était venu habiter dans mon cœur et c'était lui seul qui pouvait m'affranchir de ce mensonge. Et il l'a fait. Mais mon frère ne m'aurait pas invité à une réunion comme ça, je n'aurais pas entendu l'Évangile. J'aurais pu terminer ma vie d'une façon religieuse, confessant mon péché régulièrement, sans être sauvé. Pourtant, mon cœur est disposé, pourtant je croyais que Jésus était le fils de Dieu, je croyais qu'il était mort pour mes péchés, mais je n'avais pas reçu l'Esprit de Dieu. Je n'étais pas encore né de nouveau. Il fallait donc que je passe par la repentance, que j'ouvre mon cœur, que je sois né de nouveau et que je reçois l'Esprit de Dieu en moi. Et c'est ce qui a fait toute la différence. C'est ce qui m'a donné la force de pouvoir renoncer aux mensonges qui étaient attachés à mon propre cœur naturel. Et c'est pour ça que ces disciples bien disposés à Éphèse, c'était indispensable pour eux pour leur salut, qu'ils rencontrent l'apôtre Paul, pour que le plan de salut soit vraiment bien révélé à leurs yeux et qu'ils aient part à l'Esprit. Et on peut dire, on peut penser, après, il n'est pas question d'eux, mais on peut penser qu'après cette conversion à Jésus-Christ, eh bien, ils ont sûrement fait partie de l'Église d'Éphèse. L'apôtre Paul est resté entre deux ans et trois ans à Éphèse, je crois. Donc, il est resté une bonne période. Je pense qu'ils ont dû s'attacher à l'Église, mais c'était indispensable pour eux. Je termine par un autre aspect, parce que si je veux vous dire, si je vais être un peu personnel avec vous, c'est un sujet qui m'a toujours un petit peu quand même, pas tourmenté, mais toujours questionné pour tout dire. Si je fais un petit retour en arrière, ça nous permettra un petit peu mieux de connaître de la région, mais il y a 42 ans, on était à plein temps avec Gérard dans l'Église de Rennes. 42 ans, ça commence à faire beaucoup quand même. Et à l'époque, donc, M. As avait fondé l'Église, un missionnaire américain avait fondé cette Église de Rennes et on s'était retrouvés tous les deux. Gérard avait fini, en tout cas, il rentrait des Maüs de l'école biblique et nous, on devait partir en région parisienne dans une autre mission. À l'époque, on ne connaissait pas du tout la mission. Et on s'est retrouvés avec Gérard parce que M. As avait dit à l'Église, écoutez, nous, on repart aux États-Unis pendant un an. Gérard et Daniel resteront dans l'Église, donc vous allez faire des économies pendant un an. Il avait vraiment anticipé la chose. L'Église avait fait des économies et l'Église pouvait nous payer deux salaires pendant un an pendant que lui, il était aux États-Unis. On s'est retrouvés avec Gérard. Il y a les anciens qui sont là, donc ils s'en rappellent sur le monde. On était bien chancelants. Moi, j'avais 26 ans à l'époque et c'était quand même une Église qui avait déjà presque une centaine de personnes quand même. Et là, cette année-là, avec Gérard, on a été confrontés à des situations mais qui nous dépassaient complètement. Dans l'Église, il y avait des problèmes d'occultisme, il y avait des problèmes d'alcoolisme, il y avait des problèmes de tension dans les foyers. Il y avait beaucoup de choses, sans parler de nos problèmes personnels à nous. Et c'est vrai que souvent, on se rencontrait avec Gérard et on criait au Seigneur parce qu'on était complètement démunis. Et on était arrivés à un point, en priant tous les deux, on s'est dit qu'il n'y a qu'une chose qui peut nous sortir de ça, c'est d'avoir la puissance du Saint-Esprit. Parce que de toute façon, humainement en parlant, on ne peut rien faire. Seulement, on avait eu aussi un enseignement qui nous avait mis en garde contre toutes les déviances qu'il pouvait y avoir dans ce domaine-là. Et c'est vrai que ce qu'on voulait, ce n'était pas les miracles, ce n'était pas les prodiges, ce n'était pas les charismes, etc., qui sont aussi bibliques. Mais notre préoccupation à l'époque, c'était déjà nous-mêmes être au large dans nos vies personnelles et puis pouvoir aider nos amis. Et c'est dans ce contexte-là qu'on a prié ensemble et on a demandé au Seigneur de nous conduire. Et dans la même période, c'est là que mes parents ont découvert la mission, qu'un de mes frères m'a dit « N'allez pas à Paris dans cette mission sans connaître la mission Timothée et tout. » Au début, on a dit « Pourquoi faire 800 kilomètres ? » Et donc, on s'est dit « Bon, après tout, avec ma femme, on s'est dit « Peut-être qu'on va quand même faire un voyage à la mission pour connaître un peu cette mission. » Et donc, on a programmé trois jours, on devait partir trois jours à la mission et après, trois jours dans notre nouvelle mission à Paris. Et on est partis, donc c'est trois jours. Et puis à l'époque, le culte le dimanche matin, on est arrivé un dimanche matin et le culte le dimanche matin n'était pas sur la colline, c'était à Alès. À l'époque, c'était Luc Oarnon qui était à Alès. Et on arrive, donc le dimanche, à Alès. Vous savez, quand vous rentrez dans un autre milieu que vous ne connaissez pas, regardez un peu à droite, à gauche, vous êtes un peu quand même sur vos gardes. Et le culte commence. Les quantiques, on ne les connaissait pas du tout. Enfin, c'est quelques quantiques avec des cris de joie. Et puis Luc, il se lève, il fait la prédication et le texte suivi, c'était Actes des apôtres. Et vous savez quel texte ? La Pentecôte. Et alors déjà, j'ai dit, oh là là, ça commence fort, quoi. Mais c'est un texte suivi, donc bon. Et Luc, il dit, voilà, aujourd'hui, dans les milieux religieux, on cherche beaucoup le Saint-Esprit, la puissance, les miracles, etc. Déjà, je me dis intérieurement, mais comment il sait ça, lui ? Enfin bon, mais ce n'est pas ce que je cherchais, nous, ce n'étaient pas les miracles et la puissance, c'était pour pouvoir déjà être au large et pour pouvoir aider les amis. Et il commence la méditation, il dit, mais vous serez mes témoins, mais il faut savoir qu'elle est de témoin, la vraie traduction, et vous serez mes martyrs. Et est-ce que vous êtes d'accord de rechercher la puissance du Saint-Esprit pour souffrir pour Christ ? Et là, il dévoque tout un aspect que j'avais complètement occulté, en tout cas, que je n'avais pas reçu. Est-ce que vous êtes d'accord que le Saint-Esprit éclaire vos ténèbres ? Est-ce que vous êtes d'accord que par sa parole et par son esprit, le Seigneur juge vos cœurs ? Mettre en lumière ce qui vous anime ? Ah là, c'était un autre registre, c'était une autre perspective. Et je ne sais pas, mais intérieurement, pendant qu'il parlait, moi je me disais, mais c'est ça que je veux. C'est ça que je veux. C'est cette œuvre de Saint-Esprit qui n'est pas là pour faire des... Parce que, comme dit Jésus, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom, n'avons-nous pas chassé des démons en ton nom ? Mais je ne vous connais pas. Donc à la limite, on peut faire des choses extraordinaires, des miracles. Mais est-ce que dans ma vie personnelle de tous les jours, l'esprit est assez libre d'agir pour dénoncer mon cœur, mes ténèbres, mon égoïsme, ma violence, ma méchanceté, mon hypocrisie ? C'est quand même ça l'œuvre première du Saint-Esprit dans mon cœur quand même. S'il veut être conduit par l'Esprit pour toucher les gens autour de moi, il faut déjà que le vase soit purifié. Ça m'a frappé ce texte de Pierre. Il a dit, vous savez, soyez toujours prêts, sanctifiez Christ dans vos cœurs afin que vous puissiez répondre avec douceur quiconque demande espérance qui habite en vous. Ça veut dire qu'il y a des gens qui vont s'approcher de nous et qui vont dire mais il y a quelque chose que tu as et que moi je n'ai pas. Mais tu peux m'expliquer ce que tu as ? Ça veut dire qu'il va bien émaner quelque chose de moi si je vis l'Esprit de Dieu. Ça veut dire que si j'accepte cette œuvre du Saint-Esprit dans mon cœur, effectivement, il va juger mes ténèbres. Et les fruits de l'Esprit vont pouvoir se manifester. L'amour, la paix, la joie, la patience, la bonté. Là, il va y avoir un témoignage parce que c'est vraiment le témoignage de l'Esprit à travers moi qui va vraiment pouvoir toucher. Et c'est vrai qu'une première réunion comme ça en débarquant dans un milieu qu'on ne connaissait pas qui correspondait à notre préoccupation, c'est sûr que mon cœur a été saisi et on s'est dit mais là, c'est sûrement le chemin pour nous parce que ça répond tellement à notre préoccupation. Ça n'a pas été simple, ça a duré des années, il y a bien des situations où on était de nouveau désespéré et tout. Et d'une façon un peu récurrente, j'ai envie de dire ce problème, enfin, ce n'est pas ce problème, cette préoccupation de l'Esprit parce que peut-être vous vous posez la question aussi, vous dites mais moi, moi j'ai reçu l'Esprit mais je dois reconnaître quand même que la plénitude de l'Esprit ce n'est pas mon quotidien quand même. Et donc, qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il manque ? Et il y a des chrétiens comme ça qui se disent mais sûrement qu'il me manque quelque chose. Et c'est là où ça peut être piégeant. Est-ce qu'il me manque quelque chose ? Est-ce que mon salut n'est pas complet ? Est-ce que j'ai encore besoin de recevoir quelque chose après mon salut ? Ou est-ce que j'ai tout reçu en Christ ? Mais si j'ai tout reçu en Christ, j'avais de pouvoir le découvrir que par l'Esprit parce que c'est l'Esprit qui va me révéler ce que j'ai en Christ. Et c'est justement à travers le Saint-Esprit qui habite en moi que je vais pouvoir m'emparer des richesses de Christ. Alors, j'ai lu des bouquins de tous les milieux qui parlent de ça mais je n'ai jamais eu de réponse. Je n'ai jamais eu... Enfin, c'était... Voilà. Et un jour, comme ça, je lisais la parole et je tombe sur ce texte d'Ephésiens au chapitre 5 et il est dit mais soyez remplis du Saint-Esprit. « Non, vous enivrez pas de vin, vous connaissez ce texte mais soyez remplis du Saint-Esprit. » Et comme ça, intérieurement, je dis au Seigneur, je dis dans mon cœur « Seigneur, mais c'est bizarre parce que dans ta parole, il est dit « Soyez remplis du Saint-Esprit mais tu ne dis pas comment il faut faire. » Je ne sais pas si vous avez posé la question mais comment il faut faire pour être remplis du Saint-Esprit ? » Alors après, tout de suite, ce texte, il est dit « Entretenez-vous par des psaumes, etc. » Alors les commentateurs disent « Mais ça, c'est le fruit quand on est rempli du Saint-Esprit, là on va chanter, on va s'exhorter. » Il y en a qui disent « Si on est rempli du Saint-Esprit, il faut chanter. » Mais il n'y a pas de technique. Et je me disais souvent mais dans les Écritures, si c'est tellement important, pourquoi est-ce que l'apôtre Paul ne dit pas clairement dans une épite « Voilà, vous voulez être rempli du Saint-Esprit ? Voilà, faites ça, un, deux, trois, comme on aime bien. » Mais il n'y a pas de ça. Et alors, je dis au Seigneur, « Non, je ne comprends pas. » Et je ne sais pas pourquoi, je ne vais pas devenir mystique, mais je ne sais pas pourquoi. C'est comme si le Seigneur me disait « Mais il y a d'autres textes qui parlent de ça aussi dans la parole, dans l'Épître aux Éphésiens. » Et là, je tombe sur ce texte. « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption, que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté, ça veut dire qu'il y a un panel d'espèces de méchanceté, disparaissent du milieu de vous. N'attristez pas le Saint-Esprit. » Et là, ça a été comme une révélation. C'est comme si il me disait, tu n'as pas à recevoir plus. L'Esprit habite ton cœur. Mais ta part à toi, c'est de ne pas la trister. Je n'ai pas à chercher à être rempli. Je dois faire attention à ce que j'ai reçu et ne pas la trister. Et l'Épître Jacques nous dit, « Mais Dieu chérit avec jalousie l'Esprit qui fait habiter en nous. » Il y a une autre version qui dit, « L'Esprit qui habite en nous nous chérit tellement qu'il nous pousse vers Christ. » Ça veut dire, en fait, ma part, si je veux goûter à cette pignitude de l'Esprit, ce n'est ni une démarche mystique. Je peux prier, je peux jeûner pendant des jours et des jours et des jours. Mais je peux continuer à trister l'Esprit. Par contre, je pense que vous avez fait cette expérience comme moi. Quand vous vous relevez d'une prière de repentance, quand vous vous réconciliez avec vos frères, quand vous jugez votre méchanceté, que vous la dénoncez devant Dieu dans la prière, quand vous vous relevez, vous avez bien le témoignage au fond de vos cœurs que c'est juste, que Dieu a pardonné et que d'un seul coup, la joie de l'Esprit est de nouveau là. J'ai toujours été surpris par cette expression « N'attristez pas le Saint-Esprit. » Pourtant, l'Esprit de Dieu est puissant. Il est Dieu. Mais je peux l'attrister. Ça veut dire, en fait, il reste dans mon cœur, mais je n'ai pas part à sa joie. Je ne respire pas la vie parce qu'il a tristé. Je pensais à cette image ce matin, je vais m'arrêter, mais vous savez, il y a un ami qui vous aime et qui vous parle, qui veut votre bien, tout ça, et puis, vous ne l'écoutez pas. Il finira par se taire. Il attendra que vous reveniez pour vous dire « Est-ce que tu as quelque chose à me dire ? » Quand la parole dit « N'éteignez pas l'Esprit. » Ne méprisez pas. Ça veut bien dire que l'Esprit est bien là, mais mon attitude peut faire que je ne vais pas en jouir pleinement. Non pas que j'ai besoin de recevoir quelque chose ou encore de plus. Je l'ai reçu en Christ. Vous avez tout pleinement en Jésus-Christ. Le Saint-Esprit habite mon cœur. Mais ma marche, maintenant, chrétienne, c'est de veiller à ne pas la trister. Et quand on, par la grâce de Dieu, on est secoué dans cette marche-là, on se rend compte quand même qu'il ne faut pas longtemps pour la trister. Par nos pensées, par nos réactions, par notre amertume, par nos colères, par nos frustrations. Mais tu pourras dire « Seigneur, mais Seigneur, je renonce à tout ça. » Il dit après « Soyez bons les uns envers les autres, vous pardonnons réciproquement. » Ça, c'est la vie de l'Esprit. C'est là où l'Esprit du Dieu nous remplit et qu'on a vraiment par la grâce de l'initude parce qu'on a veillé à ne pas la trister. Voilà, c'est un petit peu un tour d'horizon un peu de ce texte d'Acto XIX. Ce qu'il faut retenir dans nos cœurs, c'est que si vraiment nous sommes nés de nouveau, si nous avons reçu Christ, si l'Esprit de Dieu habite en nous, veillons à ne pas la trister. Et à l'écoute de la parole, laissons-nous reprendre, enseigner, corriger parce que c'est là que l'Esprit, à ce moment-là, nous console. parce qu'il est dit aussi qu'il nous reprend, mais il nous console aussi. Il est appelé le consolateur. Bien que le Seigneur nous permette de pouvoir le vivre jour après jour. On va prier ensemble. Terminé. Père, je sais que mes paroles sont bien insuffisantes pour parler de cette merveille et de cette grandeur du don que tu nous as fait de pouvoir confesser que notre corps est le temple du Saint-Esprit que nous avons reçu et que nous sommes une habitation de Dieu en esprit, que ton esprit habite nos cœurs, mais qu'il habite aussi l'Église. Et que c'est ce qui fait notre communion. Nous n'avons pas en même esprit. Nous te demandons pardon, Seigneur, dans nos vies, pour toutes les fois nous l'attristons ou nous le méprisons lorsqu'il nous parle ou nous ne voulons pas l'écouter lorsqu'il nous conduit. Et nous te demandons la grâce de nous donner ce cœur sensible à ta voix. Merci de nous accorder encore ta parole qu'elle soit renouvelée sans cesse, qu'elle soit aussi prophétique pour nos cœurs. Et nous te bénissons parce que ton esprit est un esprit de vie et de vérité. Et c'est ce que notre cœur a besoin. Nous te rendons grâce, nous te prions aussi pour tous ceux qui n'ont pas encore reçu dans leur cœur l'esprit de vie en Jésus-Christ pour que toi-même tu les conduises à cette repentance et à cette foi comme tu l'as fait pour chacun d'entre nous, tu l'as fait par grâce. Nous voulons, Seigneur, aussi être ses envoyés et de ceux que tu conduis auprès de ceux qui sont peut-être dans une recherche de toi, de ta parole, de ton nom sans vraiment te connaître et être dans l'ignorance. Tu n'as envoyé pas à la Éphèse, tu peux nous envoyer aussi et tu peux faire comme on l'a vu, comme Priscille et Aquilas, tu peux faire que dans nos maisons on puisse recevoir aussi des hommes, des femmes qui ont besoin de toi. Seigneur, merci de nous équiper et merci de nous donner ce cœur sensible et de nous renouveler dans la foi. Au nom de Jésus. Amen.